Et salut à tout à tous les amis j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Bulka, Squid et d'autres gens Bulka et Squid leur micro sont pas top top en fait il y a de l'écho vu que Bulka il est pas sur son PC normal donc je vais juste parler dans cette vidéo là Et vous allez me dire dans le fond les amis dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez Mais il va aussi y avoir un Strapol dans la description c'est vraiment vraiment important les amis que vous allez voir ce Strapol Donc premièrement pourquoi faire un genre de vidéo comme ça mode yolo à l'improviste comme ça qui sort sur ma chaîne YouTube un peu n'importe comment C'est très simple c'est qu'on est en train de réfléchir à la solution pour les lags et on a trouvé la solution Enfin on l'a pas trouvé on espère l'avoir trouvé Donc en gros les amis je vous explique les Hooper, la 1.8 et plein d'autres facteurs surtout les Seal Touch Spawner font en sorte que le serveur rouge lag quand on passe les 200 coups Tout le monde est d'accord pour se dire que CoFaction en ce moment c'est lag complètement et nous on aime pas ça On va vous dire clairement moi Bulko, Fanfi on aime pas ça du tout on aime pas ça que le serveur soit vu comme un serveur qui lag parce que sachant qu'on a mis beaucoup d'argent dans les machines Beaucoup de temps beaucoup d'efforts sur le serveur depuis plusieurs mois en fait on travaille sur le projet depuis plusieurs mois Parce que vous le savez ceux qui étaient là à la V1 on a eu aussi des problèmes à la V1 on a essayé de tout corriger Là à la V2 tout devait marcher mais finalement on a eu plein d'imprévus on a changé deux fois de machine Donc voilà on a en ce moment la machine la plus puissante disponible chez OVH la EG128 Donc si pour ceux qui connaissent vous savez que c'est la machine la plus puissante que vous pouvez avoir chez OVH Donc l'Astropole dans la description qu'est-ce qui va comporter les amis c'est ce suivant Nous voulons ouvrir un serveur bleu et un serveur rouge Le serveur rouge comme vous pouvez voir le spawn est rouge ici les amis Donc les serveurs que vous voyez en ce moment, les serveurs que vous jouez dessus seraient les serveurs rouges Qu'est-ce que comprend un serveur rouge ? Obsidian pétable Obsidian ou obsidian, je crois qu'on dit obsidian pétable Ensuite les oeufs de creeper activés, il n'y aura aucun reset Vous allez garder les stuff que vous avez là Les spawners seront plus récupérables à la Siltouch Mais vous allez toujours pouvoir avoir ceux que vous avez dans vos inventaires etc Vous allez pouvoir récupérer seulement les spawners que vous avez acheté sur la boutique Via une commande spéciale qu'on va mettre en place Donc exemple, cas spawner take Ça va vous donner tous les spawners que vous avez acheté sur la boutique Où on fera un système dans le genre comme vous avez déjà vu sur plusieurs serveurs Ensuite il y aurait les oeufs de activés Il y aura tout comme en ce moment les amis Il y aura des nouveaux KTH qui vont être programmés automatiquement Le serveur va être toujours animé Il y aura toujours les modos, les admins qui vont être dessus Moi je vais toujours être autant sur le rouge Mais en plus de ça on ouvrirait un serveur bleu Le serveur bleu il serait différent Écoutez bien suivant Le serveur bleu de l'obsidienne ne serait pas cassable Ce serait du piston, il y aurait un bloc anti-piston Il y aurait ensuite beaucoup de plus d'explosions TNT comme vous l'avez pu comprendre Il y aurait les oeufs d'activés Mais un craftable Je m'explique en disant ça Les oeufs seront achetables seulement au shop Le shop ils seront environ 10 ou 20 000$ chacun Donc c'est super difficile à avoir Et là ça va nous amener plus dans le thème de farm to win Pourquoi ? Parce que pour avoir un oeufs vous allez devoir farmer sans oeufs Vous allez devoir pas avoir d'oeufs Quand vous allez réussir à avoir votre premier oeufs Vous allez le mettre dans une farm Donc techniquement vous allez investir le oeufs dans une farm Pour vous rapporter plus d'argent Ainsi de suite avec plus d'argent que vous allez avoir Plus d'oeufs que vous allez avoir Plus de rose farm, plus d'argent Donc ce serait plus compliqué à avoir l'argent les amis Sur le serveur Donc ça va vraiment rouler plus autour de l'économie du serveur Il y aurait ensuite le reaper tool et tous les autres items et tous les autres objets Qui devraient y avoir sur le serveur les amis bien entendu Donc voilà Il y aurait aussi plein d'autres exclusivités Un nouveau spawn Un nouveau KTH 4 nouveaux KTH Il y aurait 4 KTH qui ne seraient pas toujours le même qui seraient lancés Ça va être aléatoire Ils vont faire une chaîne Donc commencer par exemple par la forêt Le sable L'hiver Et par exemple je vous donne un exemple tout con La jungle Bref Ce serait beaucoup mieux Il y aurait beaucoup moins de lag Vu qu'il serait en 1.7.2 3 4 5 6 7 8 9 Et 10 Donc ça enlèverait beaucoup de lag Il y aurait une équipe de modération là-bas Une équipe de modération ici N'oubliez pas les deux serveurs Ce ne serait pas délivré Tous les deux FANFI Moi BULK On travaillera toujours autant sur les deux serveurs Sauf qu'il y aura des membres de l'équipe Par exemple Blackbird Maxou Keshux Et d'autres chefs modos Qui passeront administrateurs Pour nous aider à gérer tout ça Bien entendu Il y aura une possibilité de transférer les grades Si vous avez un grade sur le rouge Vous allez avoir une possibilité de le transférer sur le bleu Par exemple Si vous achetez un grade sur le bleu Vous n'avez pas la possibilité de le transférer sur le rouge Ce sera impossible Donc voilà En gros Ce serait ça Pourquoi faire ça ? Il y aurait un reset total de tout Donc il y aurait Sur le bleu Il n'y aurait plus rien Rien On aurait la chance nous De nous excuser Et de ne pas recommencer les erreurs qu'on a fait Donc voilà C'est pour ça que je fais cette vidéo là aujourd'hui les amis Pour vous parler un peu de tout ça Mais aussi pour savoir si vous êtes pour ou contre cette idée là Donc il y a un straw poll dans la description Et j'aimerais vraiment beaucoup les amis que vous ayez voté Que ce soit oui ou non Et si vous mettez non Ben dites moi dans les commentaires pourquoi vous êtes contre Qu'on essaie de voir un peu Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer Pour que vous soyez en faveur de cette option là Parce que nous on voit pas d'autres solutions pour régler les lags Et bien entendu Je l'ai peut-être pas dit Mais on réussirait entre temps à régler les problèmes sur le rouge On descendrait les slots Ou on s'occuperait bien de régler tout le rouge Ou si en même temps On laisserait pas tomber le rouge Donc voilà Je crois que j'ai pas mal tout bien expliqué Si j'ai oublié quelque chose Ben quelqu'un dans le channel peut me le dire vite fait Comme ça qu'on corrige et que tout le monde puisse voter en faveur Ou en désaccord Pour cette idée de faire un network de factions Et en ayant plusieurs serveurs Le rouge et le bleu Qui seraient à votre disposition dès le mois prochain Donc est-ce que vous êtes pour ou contre Donnez-moi vos avis dans la description Votez pour le straw poll aussi Ce serait vraiment vraiment important Et puis plus le cas Fonfi ou peu importe qui est dans le channel J'ai oublié quelque chose à propos des deux serveurs ou pas Moi j'ai peut-être quelque chose à te rappeler Vas-y Les stuff Les stuff Ah oui ça va être la même chose Les kits vont pas être cheat les amis Ça va être du P1 ou P2 Même chose Ensuite quelque chose que j'ai oublié D'autres Ouais mettre les termes à Aspects pour qu'il puisse m'aider Sa gueule putain Non sérieusement qu'est-ce que j'ai oublié d'autres Bulka rien oublié Bulka il est plus là Ohlala Un nouveau trailer sera disponible très prochainement Ouais un nouveau trailer Pour tout ça Il y aura vraiment plein de trucs Vraiment mec on va travailler à fond sur les deux serveurs On va essayer de relancer cofaction Parce qu'avec les lags il y a beaucoup de gens qui se sont plaint Qui ont quitté etc Et puis on va essayer de faire de mieux les amis Donc votez pour votre compte dans la description D'ailleurs si vous avez un problème de monnaie On va vous rembourser Ouais si vous avez un problème de monnaie quoi que ce soit Allez dans un bureau qui va être sur le TS Qui s'appelle bureau remboursement Et Keshux Blackbird Moi Maxou Et on va vous rembourser Inquiétez vous pas Faites juste attendre chacun votre tour les amis La seule chose qu'on vous demande Donc voilà si vous avez Des questions quoi que ce soit Posez dans la description Je vais passer 3 heures A partir de maintenant A répondre à toutes vos questions Dans les commentaires Donc posez vos questions tout de suite Votez pour l'Ostrapol Et on se retrouve très bientôt les amis Sur cofaction C'était Icon Salut Bonne fin de soirée Sous-titrage ST' 501